La campagne électorale s'est achevée lundi, lundi 5 à minuit. Et tout au long de la journée, ici, les malgaches ont observé ce qu'ils appellent le silence électoral. Un mois de campagne relativement calme, mais dans une atmosphère tendue. Il faut savoir que ces élections ont été organisées quelques mois après une crise politique qui a fait deux morts. Et d'ailleurs, un gouvernement de l'Union Nationale a été mis en place, ce qui a permis d'apaiser la situation et qui a permis, entre autres, aux sortants de se représenter. Et en parlant de sortants, sachez qu'il y a 36 candidats en lice et parmi eux des anciens présidents de la République. Et bien avant la campagne, certains candidats ont dénoncé de nombreuses irrégularités en appelant en vain le report de ces élections. Justement, alors, concernant ces élections, comment va se dérouler le processus exactement ? Près de 10 millions de malgaches sont donc appelés demain aux urnes pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Ouverture des bureaux à 7 heures, fermeture à 17 heures. Et de nombreux observateurs internationaux de l'Union européenne, mais aussi de l'Union africaine, sont bien présents pour le bon déroulement de ce scrutin. Le port de téléphone portable est interdit dans les bureaux de vote, mais aussi et surtout dans l'isoloir. Et aussi évident que cela puisse paraître, la Commission nationale électorale indépendante a précisé que seuls ceux qui sont inscrits sur les listes électorales prendront part au vote. Et sachez que c'est un scrutin sous haute surveillance. Ici, dans la capitale malgache, pas moins de 1000 policiers mobilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada